Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le social make up de cette palette forever flawless collection halloween donc il s'agit de la into the night voilà j'ai envie de commencer par celle-ci parce que c'est celle des deux qui me plaisait le plus elle est dans les teintes droite alors le packaging canon de chez canon ceux de l'année dernière étaient très beaux et je trouve que ceux de cette année sont encore plus beaux voilà donc vous avez comme d'habitude 12 phares de 1 gramme 100 pour 11,99 ou 12,99 je ne sais plus maintenant parce qu'ils ont augmenté un peu les prix et quand c'est une collab ils augmentent d'un euro et je ne sais pas si pour les éditions limiter le fonds si bref elle est entre 11 et 12 euros 12 et 13 plutôt voilà les teintes alors c'est vrai qu'elle est assez sympa à regarder comme ça dans les teintes froide et violette enfin quoi que vous avez un violet ici et de rose le reste est principalement du nude gris voilà vous avez un gris mat ici qui a l'air très beau alors déjà j'ai été légèrement pantoise enfin mitigé quand j'ai fait les swatchs c'est beaucoup des toppers ça j'ai remarqué vous avez très peu de mat il y en a un deux trois quatre cinq six mat dont deux belges un ici et un ici chose totalement inutile voilà ils auraient mieux fait de mettre un mat d'une autre couleur je ne sais pas les deux six sont très ressemblants bien que vous ayez un taupe grisonnant et un gris voilà je trouve que le pire c'est les deux belges quoi déjà qu'il n'y a pas beaucoup de mat donc ça limite les formes de make-up alors on est d'accord on peut faire plusieurs make-up voilà sauf que quand vous avez moins de mat comme ça ça limite vraiment le mieux c'est de garder tout le temps la même base et de changer à chaque fois les lumineux ici pareil c'est idéal pour un smoky on est d'accord puisque voilà vous mettez celui ci en creux ou le gris en creux et le noir et vous mettez n'importe quel autre phare par dessus ça vous fait un smoky lumineux qui doit être canon voilà moi je vais l'utiliser principalement pour les smoky d'ailleurs je pense après je suis accro aux smoky je crois que vous commencez à le savoir mais vous savez plusieurs fois que je vous le dis j'ai l'impression que maintenant les flawless ils travaillent énormément le packaging ça il n'y a pas de doute les images du packaging puisqu'il n'évolue pas au fil du temps si sauf que maintenant il se plie entièrement contrairement aux je vais dire aux dix premières qui ne se pliaient pas entièrement ils mettent un comment s'appelle ils creusent les phares quoi avec un petit un petit logo à l'intérieur à chaque fois qu'il est en thème avec la palette mais j'ai l'impression que ils mettent un peu plique bloc les teintes juste pour sortir des flawless quoi parce qu'ils savent que le packaging va faire vendre il se tracasse plus trop de l'intérieur c'est un peu le sentiment que j'ai maintenant après comme je les collectionne oui je les collectionne je les achète bon il y en a quelques-unes que j'ai pas acheté enfin il y en a une que j'ai pas acheté la timeless notamment parce qu'elle m'intéressait absolument pas et avoir juste une palette juste pour la collection du packaging c'est un peu débile mais voilà celle-ci les couleurs m'intriguent beaucoup elles m'interpellaient beaucoup au visu même si les swatchs m'ont déçu je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose voilà donc on va partir sur un make-up je vous affiche les photos d'inspiration c'est beaucoup la mode en ce moment les make-up qui reviennent du coin interne vers l'arrêt du nid donc j'ai vraiment envie de faire ça et je trouve qu'avec le thème de la palette ça ira vraiment très bien donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make-up j'ai pas envie de faire ça alors je vais commencer par un belge en plus qu'on a deux autant les utiliser je vais prendre le druid pour poudrer mon arcade sourcilière puisque je ne l'ai pas fait on est peut-être un peu foncé donc voilà comme ça ça fait déjà une teinte d'utiliser un alors je vais faire mon creux donc je prends un pinceau boule et j'ai peut-être prendre un plus large tendez j'ai prendre comme ça et je vais prendre d'abord le ir et ir et ir et ir juste ici pour faire un creux l'arche c'est ce que j'aime bien nous sommes donc là on va faire un creux je me répète répète et répète sur un bateau alors quand j'ai fait les souhaits je me suis dit on est sur la même tremble de phare que la butterfly et avec le premier phare j'ai envie de vous dire c'est exactement ça en d'accord c'est un gris mais quand même quoi j'ai des gris vachement plus pigmenté que ça dans d'autres palettes qui se voit au moins bon après pour faire une ombre du creux ça va mais je suis pas vaincu d'ailleurs à part ce phare là donc je prends mon pinceau boule et je prends la teinte mystery qui est le violet ici maths en même temps en maths on n'a pas énormément de choix donc on fait avec je vais mettre dans le coin externe et dans le creux également donc celui ci devrait être un peu plus pigmenté et grand mine on n'oublie pas le rap c'est aussi un bon j'ai peut-être pris un pinceau trop souple alors attendez je vais faire pareil de l'autre côté pour que ce soit symétrique mais on va essayer qu'un pinceau un peu plus dense et si vous entendez tousser c'est normal j'ai simplement qu'il a une blanchite alors un pinceau un peu plus dense je prends mon petit pinceau plat je prends la même teinte rien en diagonale vers mon ras de cil on se dit un peu mieux je vais reprendre ce pinceau là pour estomper le bord ah j'ai plus de batterie bordel bon je me garde jusqu'à ce que ça coupe je suis pas convaincu par par la pigmentation une fois qu'on estompe il y a plus grand chose qui se passe parce que là c'est quand même un violet assez foncé c'est pas non plus du pastel quoi donc c'est censé se voir un mini boule il se voit hein mais pas l'intensité hein ok donc je reprends le pinceau où j'ai mis le gris pour bien estomper le tour qu'on vient d'avoir après l'intensifier bon je crois qu'on est parti sur une petite déception alors avec un pinceau plat je vais prendre la teinte vaniche je vais mettre sur le reste de ma paupière alors j'essaie de garder la forme ici voyez je suis très clair dans ce que je raconte vraiment 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 très clair pareil pour le ras de cil inférieur pour l'intensifier intensifier l'intensifier c'est j'aime pas c'est un temps suffit toujours on est d'accord mais pas quinze fois quoi de bb alors j'essuie mon pinceau non je vais prendre un autre parce que car que même pinceau faut vraiment que je lève mes pinceaux et je vais prendre la teinte thriller j'envie voilà que je vais mettre par dessus on va y aller au dos à l'intérieur donc là c'est clairement un topper pour ça que j'ai mis une grille en dessous ouais bof je vais prendre la teinte ventre qui est un peu plus pailleté ici on montre même pas que je mets au centre on va y aller au doigt je crois que c'est la première fois que je suis autant déçu d'une flouesse la butterfly j'avais été déçu sur le coup mais après j'ai appris à l'apprécier quoi et je vais prendre la teinte poque donc là il faut que ça fonctionne au pinceau pour mettre ici bon ça va mais c'est beau c'est pas incroyable donc là je vais blender tout simplement comme ça avec mon doigt on va passer au coin interne et je vais mettre le on va essayer le escape qui est ici qui a l'air un peu duochrome je me souviens plus du swatch bon ça ça va et sur le sourcil je vais mettre un petit peu du ghost voilà de ce que j'ai envie on commence à voir l'habitude ben voilà pour les phares je vais juste réintensifier un petit peu le grid à le ir ici comme ça ça m'estompe en même temps le phare pailleté donc ce que je vais faire je vais faire mon travail de liner hors caméra puisqu'il faut vraiment que je recherche ma batterie donc vu que la vidéo je la tourne le jour même faut pas que je perde de temps non plus donc je vais faire mon travail de liner sans vous après ce sera pas bien compliqué enfin vous verrez je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve après pour débriefer de cette palette et on se retrouve après pour débriefer de cette palette et donc voilà le look final avec cette palette voilà d'halloween on va y revenir tout de suite d'abord je voulais juste vous parler de ce rouge à lèvres au départ je pensais que c'était un baume à lèvres vous verrez ça dans mon vlog dimanche que c'était un baume à lèvres pour nettoyer mes lèvres tout simplement vous savez quand je fais mon teint je nettoie toujours mes lèvres je l'avais pris parce que je le trouvais mignon et qu'il était en promo à 1,19€ je crois et du coup c'est un The Big Glam c'est un rouge à lèvres pailleté en fait métallique de chez Essence il est magnifique bon ça tiendra définitivement pas sur moi mais il est canon par contre j'ai pas la teinte je sais pas vous donner la teinte c'est pas noté il y avait un petit autocollant en fait et je l'ai enlevé donc voilà le travail de liner ma fois je l'ai passé puisque j'avais plus de batterie donc je suis désolée mais je pense que j'en ferai un dans le même style pour Halloween les abonnés choisissent mon make-up il y en a un qui est dans un thème et le make-up peut rentrer dedans donc bah dites moi en commentaire si vous voulez que je reproduise un peu près la même chose on essaiera de faire différent et que j'aime beaucoup voilà dites moi ça en commentaire si vous voulez voir un peu le travail de liner bien que ce soit pas compliqué c'est par rapport à tous les liners que je fais d'habitude j'ai fait la même chose sauf que je suis revenue sur le nez que j'ai mis les petites étoiles avec le Stample étoile et des petites lunes avec le Stample lune et que j'ai mis des strass sur les sourcils à cause de Sarah et c'est fixe trop et fixe je sais plus je retiens pas son nom c'est Sarah voilà et j'en ai mis deux ici aussi et j'aime beaucoup le rendu voilà donc pour en revenir à cette palette j'ai complètement déçu 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 les lumineux sont canons donc c'est vraiment la même chose que la Butterfly je vous remets le swatch et le make-up de la Butterfly en barre d'infos c'est exactement la même chose les mattes c'est du caca les lumineux sont divins donc si vous aimez énormément les smoky voilà vous pouvez partir sur du smaki du smaki un smoky un peu taupe et méta-lumineux un noir méta-lumineux un mauve méta-lumineux vous avez les teintes de transition pour estomper les deux beige ne servent toujours à rien voilà c'était largement suffisant voilà ouais pour moi elle est bonne que pour les smoky mais vous allez dire oui je dis ça pour beaucoup de palettes mais c'est vrai je trouve qu'il n'y a pas énormément de possibilités vu que les phares là on voit presque plus les phares avec le travail de liner derrière mais à part les lumineux qui sont canons les mattes on ne les voit presque pas quoi si si je ne vous la conseille pas forcément sauf si maintenant vraiment vous aimez les smoky noirs lumineux là oui mais sinon non si vous prenez la Enchanted celle de l'année dernière c'était celle-ci dans les teintes un peu plus dark parce qu'il sort toujours une dark et une un peu plus nude on va dire vous avez plus de possibilités de smoky moi je l'utilise à fond pour les smoky celle-ci voilà et j'utilise très souvent les trois teintes ici ou les deux ici voilà mais vous avez plus de possibilités puisque vous avez du noir du bleu du marron chaud un marron moyen vous avez un violet aussi pour faire un smoky un vert si vous voulez un smoky vert vous voyez il y a plus de bases en fait différentes même si vous restez dans les smoky que celle-ci à part le noir et le violet un petit peu le gris taupe là parce que celui-ci même sur la paupière si ou alors ça fait vraiment léger mais vous voyez il n'y a pas énormément de possibilités maintenant c'est que des teintes froides le packaging est canon on est d'accord mais ce n'est pas ça qui fait la qualité des fards voilà je trouve que vraiment c'est la même chose que la butterfly butterfly que j'adore que j'ai appris et aimé uniquement pour les lumineux les matchs je ne m'en sers jamais mais les lumineux je les adore je m'en sers même en tant qu'highlighter voilà donc celle-ci rentre dans la même catégorie que la butterfly pour moi voilà c'est mon avis qu'on ne l'est pas forcément sauf si vous êtes comme moi accro au smoothie voilà donc voilà ce qui conclut cette vidéo que je vais aller monter puisque je dois vous la publier aujourd'hui voilà tout simplement et voilà de toute façon on se retrouve demain avec le swatch and make up de celle-ci ça sera plus soft puisque voilà les teintes sont beaucoup plus soft je pourrais aussi partir dans un thème un peu Halloween-esque j'avais une idée mais je pense que vous préférez peut-être que je reste dans le très soft dites-moi ça en commentaire également je pense que vous préférez que je reste dans le soft vu que c'est du nude voilà je ne sais pas trop encore ce que je vais faire par contre au swatch celle-ci m'a beaucoup plus impressionnée que l'autre voilà comme ça vous savez et celle-ci elle est dans les teintes chaudes voilà donc on se retrouve demain avec celle-ci il n'y aura pas de live du coup je dois annuler puisque Georges est malade et que moi je commence à être malade aussi je ne trouve pas de la gorge chez Murphyl et Sabronchit n'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air pour me faire plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et en attendant demain ben moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz